Bonsoir, nous bénissons Dieu d'être là et de partager ces moments ensemble avec vous, surtout dans un cadre de couple, et puis bon, les aspirants qui sont là aussi pour partager avec vous quelques expériences, ça fait 29 ans que je l'ai épousé, je me souviens de ce jour comme si c'était hier, et nous avons quatre enfants, comme ça a été dit, deux se sont mariés cette année, une l'année prochaine, bon l'autre, on ne lui met pas la pression, et nous bénissons vraiment Dieu de partager ces moments avec vous, merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez de partager, de discuter ensemble autour de mariage, c'est un sujet très délicat, un sujet très très important, surtout vu le temps qui court, et vu le contexte dans lequel nous sommes, et la Bible dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il ? Nous sommes dans un monde, une société où le fondement du mariage est renversé, alors que ferait les justes face à tout ce qui se passe autour de nous, et qui n'inspire plus, ou qui ne pousse plus les gens à chercher à s'engager dans le mariage, peut-être, bon, restons ensemble, et puis bon, c'est bon, mais nous, nous sommes là, ça fait 29 ans, et on n'a pas envie de quitter ces bateaux-là, donc on est là, ça fait 29 ans, l'année prochaine, 30 ans, waouh, et Dieu nous fait grâce jour après jour, et c'est extraordinaire. En tout cas, bienvenue à ce moment d'échange et de partage, nous allons peut-être exposer quelques principes, et puis on va vous laisser poser des questions sur, voilà, ça, et puis, voilà, on sera là, on essaiera de répondre à vos questions. Dernièrement, on a fêté nos 29 ans, c'était en septembre ici, le 2 septembre, j'ai écrit à mon épouse, j'ai dit, on n'est pas un couple parfait, on est un couple heureux, donc c'est ce qui est, et on bénit Dieu pour ce temps passé ensemble. Ok, chérie, tu as quelque chose à dire avant que... Je voudrais vraiment remercier le pasteur Mathieu, le pasteur Mélissa et toute l'église citée du Dieu vivant, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce beau cadre et ce moment dans les couples, en tout cas le mariage, ce n'est pas facile, mais c'est bien, c'est possible, et comme il a dit le pasteur, on a 29 ans de mariage et nous bénissons le Seigneur, comme il dit, c'est comme si c'était hier et je bénis le Seigneur pour ma belle-sœur qui est là, la grande-sœur de mon mari, Monique Loumandé, qui était dès les débuts de notre mariage, le jour où on est venus pour la dot, elle était là et je bénis Dieu de voir aussi sa présence ici comme témoin et toute l'équipe qui est venue avec nous de Paris, le couple Zobel, Samuel et Armandine, qui servent le Seigneur avec nous et ils sont venus pour ce programme spécial de couple, on bénit le Seigneur et les autres couples sont venus, ils ont laissé leurs femmes en mission, je vais leur demander aussi de se lever, on va bénir le Seigneur, leurs épouses ne sont pas là, mais nous bénissons Dieu pour leur couple. Donc tous les quatre gars là, ils sont mariés, casés, ils sont mariés, ils sont mariés, Manassé, Kenti, Bo, Moïse et nous sommes vraiment bénis et moi je suis dans la joie d'être à l'église Cité du Dieu Vivant, c'est déjà mon église, j'attends ma carte de membre, je viens, je suis d'ici, c'est le pasteur Nola qui est venu pour la première fois, donc je lui redonne la parole, merci encore pour l'invitation, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, gloire au Seigneur. Alors j'aimerais juste lire un passage de la Bible et puis on va échanger avec vous sur quelques éléments et puis c'est un moment de partage, donc c'est un moment de partage, d'échange et je peux dire des choses, mon épouse peut compléter et puis surtout comme je l'ai dit, on laissera un temps pour que vous puissiez poser des questions, c'est 29 ans, c'est beaucoup, en même temps c'est pas beaucoup mais nous avons acquis l'expérience, le peu d'expérience que nous avons dans ces 29 ans, nous pouvons échanger, discuter, peut-être on ne répondra pas à toutes vos questions mais on essaiera de partager cela et avec la grâce de Dieu. Permettez-moi de lire un passage de la Bible dans Hebreu chapitre 13 verset 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la suiveur, ce qui se livre à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu le jugera. Que le mariage soit honoré de tous. Alors ça c'est un passage très fort de l'auteur des livres d'Hebreu qui appelle à ce que le mariage soit honoré, respecté, considéré pour souligner que le mariage n'est pas n'importe quelle institution, le mariage n'est pas n'importe quoi. Donc le mariage c'est quelque chose d'honorable qui mérite notre respect dans la manière de l'aborder, dans la manière de les traiter et dans la manière de vivre le mariage. Donc dès le moment où nous commençons à développer l'idée de se marier, nous devons déjà commencer à honorer le mariage. Déjà par l'effet de penser au mariage, on commence déjà à honorer le mariage. Et après, dans notre vécu de tous les jours, Dieu veut que le mariage soit honoré et respecté. Et j'aime ce que la Bible dit sous ligne de tout le monde. C'est-à-dire de tout le monde. Tout le monde doit respecter le mariage. Et pourtant, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui au milieu de nous, ce n'est pas ce que nous vivons dans notre société. De plus en plus, le mariage est déshonoré. Aujourd'hui, parler de mariage, ça fait peur. Il y a des gens qui se demandent s'ils doivent s'engager vraiment dans le mariage, ceux qui ne sont pas dans le mariage. Et ceux qui sont dedans se posent mille et une questions. Alors d'où l'importance pour nous pour véritablement honorer le mariage. Il faut comprendre le mariage tel que Dieu l'a conçu, l'a prévu. Parce que Dieu, dans tout ce qu'il a créé, dans tout ce qu'il a créé, il a créé intentionnellement. C'est-à-dire avec un but, avec un objectif. Et si nous voulons réussir, nous devons déjà comprendre quelle est l'intention de Dieu en projetant de créer le mariage. Quand nous découvrons et nous comprenons cela, cela nous permet d'avancer et de progresser. Mais si aujourd'hui nous passons à côté, c'est parce que plusieurs fois, nous n'allons pas dans cette direction de chercher la pensée originelle de Dieu dans la création du mariage. Et c'est là où il y a beaucoup de fausses idées, pensées qui se développent et dans lesquelles les gens marchent. Et à la fin, ils trouvent qu'on nous a dit que c'est bon, mais ce n'est pas bon. Simplement parce que nous nous sommes faits des idées de mariage que Dieu n'a pas fait ou prévu. Donc voilà, je voudrais parler avec nous cet après-midi de sept mythes sur le mariage. Sept fausses idées, pensées sur le mariage. En même temps, cela pourra aider ceux qui sont déjà dedans, mais aussi ceux qui sont dehors, qui aspirent. Pour les aider déjà à se préparer, parce que vous savez, si vous ne vous préparez pas pour quelque chose, vous allez passer tout votre temps dans la réparation de la chose. Alors, mieux vaut se préparer en amont et comme ça, vous ne passerez pas tout votre temps dans la réparation. Et ce que tu ne prépares pas, toute ta vie, tu passeras à les réparer, réparer, réparer. Alors, la première chose que je voudrais dire comme mythe, fausse idée sur le mariage, c'est que beaucoup de gens disent, surtout nous en tant que chrétiens, on sait que bon voilà, c'est Dieu qui m'a conduit, c'est Dieu qui m'a dirigé. Et que vous vous entendrez naturellement, si vous êtes censé être ensemble, donc vous allez vous entendre naturellement, parce que voilà, Dieu vous a mis ensemble, Dieu vous a dirigé ensemble, donc vous allez forcément vous entendre sans difficulté, sans problème. Ça, c'est un mythe, de penser que c'est naturellement, parce que Dieu l'a voulu et que nous allons nous entendre. Donc, l'harmonie conjugale n'est pas un don, que non, voilà, c'est un don que Dieu vous donne. L'harmonie conjugale, ça c'est travail, donc il faut le travailler. Et ça, c'est important, c'est pourquoi beaucoup de gens pensent, dès qu'ils entrent dans le mariage, que ça commence à avoir un peu de... Ah, mais non, moi vraiment, Dieu m'avait parlé, mais pourquoi il y a ça ? Pourquoi on ne s'entend pas ? C'est que ce n'était pas la volonté de Dieu. Non, l'harmonie, l'entente dans le mariage, c'est un travail de longue haleine, de dur labeur. Dans nos vénèves, c'est ce que nous avons compris, que l'harmonie, nous devons travailler cela. L'entente dans le mariage, ça c'est travail, ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement, parce que Dieu nous a voulu ensemble. Non, Dieu nous a voulu ensemble, Dieu nous a voulu que nous soyons ensemble, mais il y a une autre part des responsabilités, c'est de travailler cette harmonie par beaucoup de choses, que nous devons le dialogue, la communication, et ça c'est très important. Alors, si vous entrez dans le mariage avec l'idée que ça se fera naturellement, vous serez choqués, que ça ne se fasse pas naturellement. Et c'est là où vous allez dire, bon, que c'est bon, si c'est comme ça, on abandonne. Or, ça demande l'effort de l'un et de l'autre, pour que cette harmonie soit. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, donc c'est quelque chose qui se travaille. Et si vous êtes dans le mariage et que vous pensez que ça devait normalement rouler comme sur les roulettes, vous serez choqués et blessés tout le temps. Parce que, vous direz, mais normalement ça devait rouler, on est quand même des chrétiens. Non, mais ce n'est pas parce qu'on est chrétien que tout va rouler naturellement. En plus d'être chrétien, nous avons notre tempérament, nous avons notre arrière-plan, et ces choses, tout ça là, ça nécessite que nous puissions travailler pour comprendre que les choses ne se font pas naturellement. Il faut que tu fasses ta part, l'autre fait sa part, alors les choses vont aller. Mais ce n'est pas naturellement. Et ça, c'est important. C'est la première fausse idée dans le mariage qui peut déstabiliser les autres. Deuxième fausse idée qu'on peut souligner aussi dans le mariage, c'est de penser que le mariage c'est 50-50. Le mariage c'est 50-50. J'amène 50, moi aussi 50, alors c'est ça le mariage. Le mariage n'est pas 50-50, même pas 100-100. Je pense qu'il faut aller au-delà. 1000% parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est que tu dis non, tu mets 50, moi aussi je mets 50 et comme ça, 50-50 ça va. Non, le mariage n'est pas comme ça. Le mariage, il faut trouver le bonheur des données. Trouver le bonheur des données. Imaginez l'amour de Dieu. Dieu nous exige 50-50. Donc ça devient très compliqué. Alors si nous allons dans cette option-là, c'est très dangereux. Mais nous devons plus être, développer la mentalité de Dieu de dire non. Chacun de nous doit dire, moi je dois donner les 100% pour mon mariage. Pas dire, bon, l'autre si tu fais, je fais. Si tu ne fais pas, je ne fais pas. Donc il faut la pensée de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Entrer dans le mariage avec la pensée de donner, pas d'abord de recevoir. Parce que c'est lui qui donne, c'est celui qui est gagnant. C'est celui qui est gagnant. Et c'est très important. Donc il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ne pas entrer avec la mentalité de 50-50. Et sinon ça ne va pas aider. Et c'est là dans tous les domaines. Puisque même dans les domaines de gestion, de finances, de tout ça, on développe cette mentalité 50-50. Tu donnes, je donne, et puis on fait ça. Mais non, on doit entrer dans l'optique de ne plus conjuguer le verbe j'ai, mais nous. Pas à moi, mais à nous. Donc on ne va plus penser à la question 50-50. Ton argent, c'est 100% à moi, c'est 100% à toi. Et comme ça, ça peut nous permettre d'avancer et de progresser. Mais quand on est dans la logique de 50-50, c'est là où il y a des tensions, c'est là où il y a des guerres, c'est là où il y a des combats. Parce qu'on pense que l'autre aussi doit amener 50. Mais si chacun de nous réfléchit ça en termes de donner, et pas d'abord de recevoir, il n'y aura pas de carence, il n'y aura pas de manque, parce que chacun va se battre pour donner. Mais si ce n'est pas le cas, c'est là où on dit, bon, moi j'ai donné, j'attends quand même. J'ai trop donné, il faut quand même que je puisse aussi recevoir. Mais il faut continuer à donner. Donner, donner encore. Car la réussite de votre mariage dépend de ce don que vous devez être pour l'autre. Ok ? Si tu veux ajouter, tu ajoutes, hein, chérie, tu as le micro. Merci, non, je voulais juste parler un peu de la partie 50-50. C'est là où vraiment beaucoup de couples rencontrent des soucis. C'est la mentalité qu'on peut avoir d'une manière culturelle. Ou, par exemple, en Afrique, pour nous, les femmes, on s'est dit, c'est l'homme qui prend le 100%, c'est l'homme qui donne, c'est l'homme qui pourvoit au besoin. Et peut-être dans la mentalité d'ici aussi, en Europe, où on peut dire, oui, on fait 50-50, je ramène mon salaire, tu ramènes ton salaire, on le met ensemble, et puis on voit ce qu'on peut faire dans le compte joie. Mais ce qui est bien, c'est que, dans la mentalité de Dieu, c'est que nous entrons dans le mariage pour que mon chéri me donne tout et que moi aussi, je lui donne tout. Et si on entre dans cette mentalité, le couple va être heureux parce que ce qui est à lui est à moi, ce qui est à moi est à lui. Et ça résout beaucoup de problèmes de couple qui est dans la gestion financière, dans la gestion de l'amour ou dans la gestion de la famille des enfants. Aujourd'hui, vous rencontrerez beaucoup de couples qui rencontrent ces problèmes-là. C'est juste à partir de comment ils sont en train de résoudre leurs problèmes de 50-50. C'est ton argent. Pour nous les femmes, c'est ton argent, c'est mon argent. Mais mon argent, c'est pour moi mon argent. Et c'est cette mentalité qui crée souvent de problèmes. Nous les femmes, on a cette mentalité-là de laisser notre mari prendre soin de nous. On a la mentalité de sang, ça marche bien chez les hommes. Mais la mentalité des sangs chez nous, c'est un peu difficile parce que c'est l'homme qui prend soin de la femme. Bon, c'est Dieu à créer la femme après. Je redonne le micro. Gloire à Dieu, Dieu à créer la femme après pour qu'il soit une aide semblable. Que Dieu soit béni. C'est une mentalité auxquelles il faut travailler. C'est vraiment de se dire... Parce que la mentalité du royaume, c'est la mentalité des données, pas des recevoirs. Les données. Dieu a donné et il nous invite à donner aussi. Et si nous sommes dans cette mentalité, ça va beaucoup nous aider. Et ça va permettre à ce que notre couple soit heureux. Et c'est important. Autre chose aussi que nous voulons dire comme un mythe au niveau du mariage, c'est que l'amour est la même chose qu'est l'engagement. Que l'amour est la même chose qu'est l'engagement. Peut-être que ça va vous choquer, mais c'est une vérité. Si vous comptez vous réveiller chaque matin follement amoureux, vous pouvez oublier de vous marier. parce que seul l'amour ne suffit pas pour garder des hommes ensemble. Parce que dans l'amour, vous pouvez vivre des yoyos, des hauts et des bas. Aujourd'hui, fou amoureux, demain, c'est naturel. Il y a des gens qui me regardent et me disent, « Ah, ça, tu dis quoi, là ? » C'est dans la nature de l'homme. C'est naturel. Et voilà, ce qui fait la force de Maria, c'est l'engagement. Pas seulement l'amour, mais aussi l'engager. S'engager à aimer quelqu'un. C'est là où je dis que le mariage n'est pas une question d'émotions, mais de décisions, de volonté. Aimer quelqu'un n'est pas seulement une question d'émotions. Parce que les émotions changent. Quand il y aura des conflits, les émotions seront bousculées. Mais quand il y a l'engagement, même quand il y a des tensions, je sais que je me suis engagé à l'aimer. Je ne l'aime pas seulement parce que je sens que je dois l'aimer, je l'aime parce que je dois l'aimer. C'est un engagement que je fais. Même Dieu, écoutez ce que la Bible dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, de tout ton cœur, ça vient de toute ton âme, le siège de notre sentiment, de notre volonté. » C'est-à-dire, nous devons aussi nous efforcer à aimer Dieu. Est-ce qu'il y a des moments où tu ne sens rien pour Dieu ? Est-ce que j'ai dit faux, ça ? Il y a des moments où tu te réveilles le matin, tu n'as pas envie de prier. Mais pourquoi tu pries ? Parce que tu dois prier. Donc, c'est-à-dire, mon amour pour Dieu n'est pas seulement une question des sentiments, mais c'est aussi une question de volonté. Je me suis engagé, donc je respecte cet engagement. Que je sente ou je ne sente pas, c'est un engagement. Et c'est la même chose avec le mariage. L'amour est là, mais l'engagement doit être là. Et quand il y a l'engagement, on sait que je suis engagé à elle. même s'il peut arriver que pour une attitude, un comportement, je me sens bousculé, mais je sais que c'est un engagement. L'engagement est nécessaire. Donc, ne vous limitez pas seulement à considérer le mariage dans le seul élément, l'amour. Parce que c'est pourquoi on sent les gens qui sont restés beaucoup ensemble à un moment à dire, je ne sens plus ce mariage. je ne l'aime plus, alors on divorce. Puisque je ne l'aime plus, je ne me sens plus attiré, alors on divorce. Mais c'est mal comprendre le mariage. Le mariage, c'est un engagement. Avant d'être seulement l'amour. L'amour est là, ça commence avec ça, mais il doit y avoir un engagement où on s'engage mutuellement. C'est pourquoi on prend cet engagement jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dans la maladie, dans ceci, dans cela, on va rester ensemble. Parce qu'il y aura des problèmes, il y aura des circonstances qui peuvent bousculer les émotions, les sentiments qu'on peut avoir l'un envers l'autre. Mais quand au-delà des sentiments, nous prenons le mariage comme un engagement, alors on ne s'appuyera pas que sur nos sentiments. On considérera l'engagement que j'ai envers l'autre. Et ça, c'est très important. Dire que je me suis engagé et je considère cet engagement-là. Il n'est pas seulement basé tout sur l'amour, sinon vous serez surpris et vous pourrez même commencer à penser « Eh, ce n'est pas démoniaque ça. » Non, c'est juste pour dire qu'il y a l'amour, mais aussi l'engagement. Et l'amour, le mariage tient. Tous ceux que vous voyez, ils ont fait 50 ans de mariage. Autant, ce n'est pas juste question d'amour, mais c'est aussi question d'engagement. Il y a un engagement qui est là et que nous sommes appelés à honorer et à respecter. C'est ça, honorer le mariage. C'est honorer son engagement. Même quand on ne sent rien. Mais on est engagé. C'est pourquoi la Bible dit « L'amour couvre une multitude de péchés. » Parce qu'au-delà de tout ça, l'amour, c'est un engagement. À vie. C'est un engagement. Et quand il y a cet engagement, nous serons prêts à aller jusqu'au bout. Alors, attention à vous qui pensez au mariage. Un simple coup de foudre ne suffit pas pour s'engager au mariage. Ce n'est pas seulement parce que je l'aime qu'on doit se marier. Parce qu'on peut aimer, surtout ici en Europe, on peut aimer tout le monde. On peut aimer son chien, on peut aimer son chat, on peut aimer tout. Alors, ce n'est pas seulement comme on a entendu des fois d'autres sœurs « Viens me voir et me dire « Pasteur, non. » En tout cas, je l'aime. Mais il y a beaucoup d'éléments à considérer. Parce qu'aimer seulement, est-ce que tu es prêt à t'engager à vivre toute ta vie avec cette personne ? Malgré les hauts et les bas. On a 29 ans de mariage, mais on a connu les hauts et les bas. Si c'était juste une question d'amour, peut-être on ne serait pas là. Mais en plus de l'amour, il y a un engagement. mutuel, l'un vers l'autre. Et c'est là où on peut se pardonner, on peut s'excuser, on peut se comprendre ce qu'on dit. C'est un engagement. On s'est engagé. Et si on ne sent plus les sentiments, mais je veux t'aimer par engagement. et je dis à moi-même, comme David pouvait dire à son âme, mon âme bénit l'éternel. Mon âme aime ma femme. Donc, on parle à soi-même. Parce qu'il y a des choses qui peuvent bousculer, s'écouer l'amour. Mais j'ai un engagement à honorer chaque jour. Et ça, c'est important. Je peux rajouter aussi ce point-là. Toujours dans l'engagement où l'amour est là. L'amour peut grandir au fil d'années. Vous êtes ensemble, vous vous aimez encore plus, vous vous aimez encore plus. Comme aussi, l'amour peut faner à partir des expériences que vous avez vécues, des chocs que vous avez reçus, des choses que vous avez vécues. Ça peut faire aussi que l'amour diminue. Mais l'engagement, c'est quelque chose de plus fort encore. Parce que dès que vous commencez à vous aimer, vous commencez à vous échanger des engagements. Je t'aime, je vais t'épouser. Et tu m'emmènes jusqu'à m'épouser. Je t'aime, je vais dire oui devant ma famille. Je m'engage devant l'Église, devant l'État, devant la famille à honorer cet homme, à honorer cette femme. Cet engagement-là, s'emmène le respect. Le respect de Dieu, le respect mutuel et le respect des autres. Mais quand on dit je ne l'aime plus, c'est fini, on divorce, vous verrez quelqu'un qui veut divorcer même pour quelque chose de pas basique. Juste parce que vous avez échangé, vous avez eu un conflit, directement c'est le mot je divorce, je quitte, je ne l'aime plus. On quantifie l'amour par rapport à notre expérience de vivre. C'est ça qui déshonore un peu le mariage. Mais dans l'engagement, l'amour peut faire yo-yo ou pas. je sais que je suis engagée devant Dieu, devant l'humain à qui j'avais dit oui, devant l'église, devant la famille. Par le respect de cet engagement, je tiens à dire il m'a fait mal, mais bon, c'est bon, ça va. Demain, ça passe. C'est ça qui nous aide à tenir dans l'engagement parce que l'amour, si l'amour est écoué, l'engagement nous aide à respecter Dieu, à craindre Dieu et à aller plus loin. Je voulais juste rajouter ce point d'engagement qui nous aide aussi à nous soutenir dans l'amour et dans la durée. La Bible dit ceci dans Proverbe 20, verset 6, beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle qui les trouvera. dans l'amour ou dans le mariage, quand on parle comme ça, on souligne l'aspect de fidélité et confiance. L'engagement, c'est ça. Quand l'engagement est là, on s'attaque à un problème, à deux, afin de le résoudre parce qu'on est engagé l'un envers l'autre. Les États-Unis sont engagés avec la France. Quand il y a un problème aujourd'hui, les deux s'engagent pour attaquer les problèmes, afin de trouver la solution. Malgré les tensions qu'il peut y avoir entre eux, mais il y a un engagement auquel, quand tu attaques la France, les États-Unis peuvent intervenir. parce que ce sont des alliés. L'engagement, c'est aimer l'autre comme Dieu nous aime. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 19, la Bible dit nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés de premier. Parce que l'engagement ne regarde pas à ce que l'autre est ou à ce que l'autre fait. Quand on parle de l'engagement, on veut souligner l'aspect d'un amour inconditionnel, un amour sensu. Dans l'engagement, il n'y a pas situé alors. Non, mais c'est un engagement. et c'est ça c'est que la Bible nous fait comprendre par engagement. C'est aimer l'autre malgré le mariage c'est un engagement d'amour. Ce n'est pas seulement l'amour mais c'est un engagement d'aimer l'autre malgré ce qu'il est, malgré ses diplômes, malgré sa connaissance, malgré ses défauts, malgré ses failles. C'est un engagement. Je m'engage à t'aimer qu'importe ce que tu es, qu'importe ce que tu deviendras. Parce que le temps nous change. La jeune fille d'hier n'est plus la jeune fille d'aujourd'hui. Vous voyez ? Les beaux garçons d'hier n'est plus les beaux garçons d'aujourd'hui. Donc, le temps nous a changé. Donc, voilà pourquoi on doit aller au-delà. savoir que si je veux le mariage ou je suis dans le mariage, je dois m'engager. Qu'advienne que pourra, je m'engage à l'aimer. Je m'engage à les porter et à les supporter. Je m'engage. Et ça, c'est très important. Alors là, le mariage quitte seulement la dimension des émotions, mais ça va dans la dimension d'engagement. Et c'est ça la pensée de Dieu en créant le mariage. Que nous, nous restions pas seulement dans le mariage, dans le niveau des émotions, mais que nous pouvions aller au niveau d'engagement. Amen. Cinquième chose que je veux redire, mythe dans le mariage, c'est ce qu'on entend souvent. si seulement il, elle, changeait, les choses iraient mieux. Si seulement il pouvait changer, les choses iraient mieux. Alors, laissez-moi nous dire que il n'y a que deux personnes qui peuvent changer quelqu'un. Dieu et la personne lui-même. Vous et moi, nous ne pouvons pas changer quelqu'un. C'est pourquoi c'est entrer avec des pensées fausses dans le mariage en disant je vais les changer. Parce que tu ne peux pas changer quelqu'un. L'autre peut se changer. Dieu peut changer. Mais toi, tu n'as pas la capacité de changer quelqu'un. Tu peux lui apporter des éléments mais il faut que lui accepte et travaille ça pour qu'il change. Alors, des fois, nous entrons dans le mariage avec cette pensée et nous nous battons à changer l'autre. Non. Toi, change. C'est ce qui est important. Parce que c'est battre à changer l'autre. C'est un combat inutile. C'est un combat inutile. Même Dieu ne nous a pas mis dans le mariage pour qu'on puisse se changer mais pour qu'on puisse se compléter et travailler ensemble. améliorer les choses. Et c'est ce qui est important. Et c'est les dangers. Aujourd'hui que beaucoup de gens prennent des païens ou des païennes et disent je vais les changer ou je vais la changer. Non. Quelqu'un a dit ceci. Si tu ne peux pas changer quelqu'un avant le mariage, tu ne les changeras jamais dans le mariage. si déjà en dehors il ne change pas, ce n'est pas dedans qui va changer. Donc ne pensez pas que vous pouvez changer quelqu'un. Si vous voulez vous engager au mariage dès le début, fixez les bases, respectez le principe de la Bible, je m'engage avec celui qui connaît le Seigneur, qui est né de nouveau, c'est avec lui que je veux m'engager, c'est avec elle que je veux m'engager, pas ramasser un païen quelque part, on l'amène à l'église et il acquiert les habitudes de l'église, on dit je vais l'échanger, je l'amène à l'église, non, il va écouter, mais il va t'écouter, il va écouter, mais quand il sera dedans, c'est là où tu verras vraiment ce qu'il est réellement et parce que par expérience, moi je connais une soeur qui était aimée à l'extérieur, quelqu'un l'aimait, voulait l'épouser, il dit non, la meilleure façon, je l'amène à l'église, oh, les messieurs, l'église c'est pas un problème, si pour t'avoir il faut venir à l'église, je viens à l'église, il suit tout ce qu'il faut suivre, il s'est fait baptiser même, langage chrétien et puis le mariage a eu lieu, les jours ils sont entrés dans le mariage, après la cérémonie ils sont arrivés, une fois ci, la soeur nous relate, il dit une fois on est assis là au salon, il me dit ça y est, à partir d'aujourd'hui, finie l'histoire d'église, c'est fini, ah bon, mais je crois que tu étais frère, c'est fini, on va vivre nous deux, et toute sa souffrance dans la vie a commencé par là, battue, maltraitée, tout ça, jusqu'à ce que bon, elle était obligée de divorcer, on ne pouvait pas faire autrement, parce que ça devenait non-insistance en personne en danger, mais elle se disait il va changer, je l'emmène à l'église, non, il écoute la parole, il va changer, non, ne prenez pas ces risques, dès le début, négociez bien les débuts des choses, et ça c'est important, donc, dans le mariage, n'entrez pas avec la pensée, ou ne cherchez pas, votre travail ne doit pas être de chercher à changer l'autre, non, non, ça ne doit pas être le travail de vouloir changer l'autre, mais plutôt travailler à ce que vous-même, là où vous devez changer, changer, et travailler ensemble pour améliorer ce qui doit être amélioré, et ça c'est très important. Je peux dire aussi le bon côté, c'est lorsque vous commencez à connaître vos défauts personnels, ça vous aide aussi à accompagner l'autre, c'est vrai, dans le mariage, on parle plus avec le doigt comme ça, c'est toi, si tout ça ça m'arrive, c'est toi, l'autre dit c'est toi, l'autre dit c'est toi, et il n'y a pas le changement qui arrive, la femme qui dit non, l'homme doit changer, en tout cas, lui il ne change pas, on a la réunion des femmes, les femmes disent non Marc, il ne change pas, il ne change pas, et quand on vient dans la réunion des couples, les hommes aussi trouvent que les femmes, nous, on ne change pas, donc il n'y a personne qui change, je vais donner un petit témoignage, j'étais là, quand je criais, j'ai dit au pastor de là, non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, lui aussi il dit tu ne me cries pas, tu n'es pas ma mère, on est dans la réunion d'un couple, on peut être à l'aise, il dit non, tu n'es pas ma mère, tu ne cries pas comme ça sur moi, moi aussi, j'ai crié, et après je commençais à me dire, en criant, ça l'énerve, si je me tais, ça le change, donc je pense que moi je dois changer, je dois changer mon langage, si lui il n'aime pas qu'on crie sur lui parce qu'il me voit comme sa maman qui lui crie, donc il y a une partie où moi je devrais changer, j'entre en retraite, j'avais un programme de prière, pour moi je pars prier pour mon mari, mon mari doit changer, ça, 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 je vais citer les choses qui doivent changer, j'entre en retraite, maintenant c'est Dieu qui me montre des éléments que moi je devais changer, ah, j'ai dit à Dieu mais non, ça et ça, c'est nous là qui doit changer, je discute avec Dieu pour dire non, il y a ça, il y a ça, moi je trouve ça pas gentil, Seigneur, ça, ça doit changer, et Dieu me dit non, s'il crie sur toi ou il s'est fâche, c'est toi, regarde comment tu parles, ah, j'ai dit Seigneur, mais c'est pour qu'il comprenne, et Dieu commence à me montrer que je m'exprimais mal et les choses que nous là commençons à me réprocher, ça je donne des conseils aux femmes, ça c'est entre nous, il n'entend pas, souvent quand vous êtes en couple et que vous faites des réproches, notez ces réproches-là, parce que dans l'amour de couple, quand il vous dit ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est pas dans le mauvais sens pour que ça vous écrase, mais c'est pour que vous changiez, et moi je notais pas les réproches qu'il me faisait, j'ai trouvé que non, il était dur avec moi, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, il crie, les hommes ils crient sur nous, non, 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 je me défends, non, je parle, les hommes aussi trouvent, non, les femmes on parle beaucoup, dis une phrase, c'est bon, je comprends, mais pourquoi tu dois tout dire, après j'ai dit au Seigneur, ok, donc les femmes on doit changer, je dois changer, maintenant j'ai changé de stratégie, au lieu de crier, je me tais, là je pars maintenant dans l'autre extrême, où je parle plus, je boude, mais pas possible, même pour la prière, je boude, et Dieu est lui, mais dans la présence de Dieu je commençais à noter tout ce qu'il me réprochait, à la sortie de la retraite, je m'attendais vraiment que je le change vraiment parce que j'avais l'anxion de la présence de Dieu, non, en fait c'était moi qui avais changé, je rentre, lui-même il s'est dit, ah, ça c'est plus ma femme, elle a vraiment changé, dans cette condition ici, mamie serait en train de crier, ah, mamie se tait, mamie demande pardon, ok, chérie pardonne-moi, j'aurais pas dû faire ça, lui-même il s'est demandé, c'est moi ou pas moi, après lui aussi dit, ah pardonne-moi, moi aussi, j'ai mal fait, mais en réalité c'était lui qui devait me demander pardon, moi j'attendais que lui demande pardon, mais Dieu m'a dit, non, c'est toi qui commence, mais Seigneur c'est pas moi, moi c'est lui, c'est toi qui commence, j'ai commencé, chérie pardonne-moi, j'aurais pas dû faire ça comme ça, là tu vois, les hommes ils sont vraiment hommes, moi j'ai fait beaucoup de phrases pour demander pardon, lui il disait, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, c'est bon, ce qui m'a aidé, c'était que dans la présence de Dieu, j'ai compris que je t'ai fauti, et ce qui nous aidera dans le couple, c'est lorsque tu commences déjà à voir les réproches qu'on me fait, et c'est ça où tu vas dire la phrase, il ne change pas, mais la phrase va changer, même ici tu changes, Noéla va changer, mais si je ne change pas, c'est normal, il ne changera pas non plus, alors les conflits que vous avez toujours, vous ne l'aurez plus, si vous deux, vous commencez à analyser, quelles sont les choses que moi je devrais arrêter, en tout cas je ne crie plus comme sa mère, je suis devenu vraiment comme sa fille, bébé, après Téhé, quand je veux parler, je sais que si je crie, ah là ça passera pas, les hommes n'aiment pas qu'on crie, qu'on monte, j'ai comme ça, ah bébé, pourquoi tu fais comme ça, ça m'ouvre, la phrase, même la voix change, je deviens ma bébé, là vraiment ça passe bien, tu vas voir, oh là là, il te fait des câlins que tu n'avais pas, quelqu'un peut acclamer pour les hommes, vous ne pouvez pas nourrir un pigeon, en lui jetant des morceaux de pain, il va fuir, il faut lui déposer avec douceur, il va venir et il va manger, des fois, c'est là où on a des soucis, ce n'est pas seulement des côtés des hommes, même des côtés des femmes, des fois nous les hommes, c'est comme ça, au lieu d'aider, on va plus attaquer, surtout qu'on est des hommes, il faut qu'on impose, notre virilité masculine, pour qu'on sente qu'il y a quand même un homme dans cette maison, mais on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin d'exprimer la douceur, et puis gagner le cœur, et c'est très facile, quelqu'un dit, pour tout ce que tu veux gagner de ta femme, commence par gagner son cœur, si tu gagnes son cœur, c'est bon, c'est fini, il faut simplement savoir, comment je peux gagner son cœur, et puis c'est bon, la Bible va plus loin pour dire, une réponse douce, calme la frère, c'est-à-dire même quand elle monte, une réponse douce, calme la frère, je me souviens d'un des professeurs, que j'ai eu à l'institut biblique, un matin il est venu au cours, il était un peu déboussolé, avant de commencer le cours, il nous relate ce qui s'est passé, avant qu'il arrive, il dit aujourd'hui, c'était chaud chez moi à la maison, ma femme était montée en colère, j'ai failli ne pas être là, je l'ai écoutée, elle s'est fâchée, elle criait, elle parlait, elle faisait tout ça, elle presque me touchait, dans les habits, je l'ai regardée, et puis je l'ai embrassée, j'ai dit, chérie, prends un bisou, ça l'a calmée directement, il dit, pourquoi tu fais comme ça, tu vois, ça calmait, il dit une réponse douce, calme-la frère, c'est très important, Amen, que Dieu soit béni, autre mythe que nous pouvons démasquer, avant dernier, pour que nous terminions, très souvent on entend que, dès que vous êtes marié, vous n'avez plus besoin de travailler si dur, pour votre mariage, c'est déjà bon, surtout entre nous chrétiens, je l'ai déjà pris, c'est bon, qu'est-ce que je peux faire encore, il m'a déjà épousé, mais, non, le mariage, ça s'est construit, on doit continuer, à travailler, sur le bien, de notre mariage, ne pas dire, qu'on est déjà marié, c'est assurance vie, non, donc c'est là, on doit continuer à travailler, j'ai vu, entendu des hommes dire, non mais chéri, c'est bon, non, je t'ai déjà épousé, là, tu n'as pas compris que je t'aime, non mais, c'est pas parce que, tu l'as épousé, que c'est bon, mais tous les jours, c'est comme si tu dis, à une fleur, je t'ai déjà planté, dans les jardins, c'est bon, donc, or, tous les jours, tu dois sortir pour arroser, pour que la fleur, continue à vivre, donc, c'est important, tu l'as épousé, tu lui as dit, toutes les belles paroles, qu'on a entendues, mais il faut continuer, à arroser, chaque jour, c'est important, les thèmes d'hier, ça a expiré, il faut encore, les thèmes, les thèmes d'aujourd'hui, les thèmes, des 2000, 2002, j'ai expiré, depuis des années, il faut réactualiser, encore, les thèmes d'aujourd'hui, donc, on ne peut pas dire, non, mais je t'avais dit, ce jour, quand on s'est épousé, je t'ai dit quoi, je ne t'ai pas dit, devant tout le monde, non, mais, il faut continuer, et, dans les domaines, même spirituels, la Bible dit, travaillez à votre salut, on est déjà sauvé, ce n'est pas parce que je dis, on est sauvé, c'est bon, tout se fera tout seul, non, il faut continuer à travailler, donc, de la même manière avec les femmes, ce n'est pas de dire, oui, on s'est marié, c'est bon, non, vous savez que l'homme est attiré par ce qu'il voit, alors, une femme qui comprend ça, il sait prendre soin de lui, il sait soigner son apparence, il ne sait pas être là, de la même manière, il t'a laissé depuis six heures, le soir, il vient te retrouver de la même manière, alors que lui, il était au bureau, il a vu des secrétaires, et tout ça, et puis, non, donc, c'est-à-dire, il faut savoir que, non, non, je dois traverser, ce n'est pas parce qu'il m'a épousé, je l'ai épousé, c'est bon, il n'y a plus de travail à faire, non, il faut continuer à travailler, et moi, ce que j'apprécie, quand je sors, surtout, je voyage seul, je rentre, si je l'avais laissé avec telle coiffure, je la trouve changée, quand je viens de voir même, je trouve la maison à changer de forme, on était comme ça, et puis, le salon a pris ça, la chambre est devenue comme ça, j'ai dit, waouh, tu as tout changé, ça, ça devient quelque chose de nouveau, la fraîcheur, mais si on reste que, je suis, je reste, donc, il faut, il faut, il faut travailler, et cet aspect des choses, et ça, c'est, c'est très important, et continuer, et ce sont, des petits éléments comme ça, qui peuvent amener une forme de routine, dans le foyer, routine, s'installe, et puis bon, c'est bon, et ça ne dit plus, ça ne dit plus grand chose, donc, vous avez besoin toujours de travailler sur votre couple, sur votre mariage, parce que nous tendons dans l'excellence, continuez à travailler, continuez à vous aimer, continuez à vous complimenter, à vous dire des petites choses, des petits cadeaux, des petits gestes, qui peuvent interpeller l'autre, et ça, c'est toujours, il faut continuer à travailler, sur votre couple, et ne pas vous dire, c'est bon, je suis déjà marié, et une fois marié, il n'y a plus rien à faire, et ça serait très dangereux, très dangereux. Chérie, je voulais rajouter aussi, dans le travail de couple aussi, c'est apprendre à mieux se connaître, comme on dit, apprends-moi à t'aimer, il y a des choses où on se dit, je connais déjà le pasteur Noéla, depuis qu'on s'est marié, il avait 25 ans, j'avais 21,5, presque 22, donc on se connaît. Là, vous n'allez pas améliorer dans votre couple, au jour le jour, apprendre à se connaître, avoir des moments de transparence, où on dit vraiment à l'autre, c'est qu'on a comme besoin. C'est vrai que les hommes, ils ont beaucoup de mal, à dire leur difficulté à leur femme, je profite, on est dans la réunion de couple, je pense que je ne suis pas là-bas. Les hommes ont du mal à dire leur faiblesse, ou leur carence, je donne encore un autre témoignage de nous, c'est que vraiment, je dépasse le moment de l'amour, ou de l'engagement, j'entre comme mon mari devient vraiment ma famille, moi, et avec le temps, vous cherchez à comprendre pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il a tel comportement, pourquoi il vit comme ça. Alors, moi, dans les sept premières années du mariage, je ne comprenais pas, il pouvait peut-être, il prend son coin, il reste seul, on est là, mais lui préfère rester seul, il préfère rester en solitaire, il préfère rester seulement avec Dieu, ça commence à me ranger, à me faire mal, mais le fait de parler, je commençais à comprendre, j'ai cherché à connaître un peu l'origine de mon mari, comment il a grandi, qu'est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il a eu comme coup, comme choc, parce qu'en étant jeune garçon, nos maris ont connu des chocs. On part au Danemark, à l'Institut biblique, sept ans après notre mariage, là, déjà, j'étais dans les incompréhensions, je pouvais prendre une décision de divorcer, juste parce que le comportement était seul, il vit seul, il réfléchit seul, il veut faire tout seul. Par contre, c'était son vécu. Après, on avait un professeur de psychologie, je crois que j'en ai parlé à EMC TV, j'ai fait une émission où comment accompagner mon mari à guérir de ses blessures du passé. Et le professeur me dit, non, tu ne connais pas ton mari. J'ai dit, mais non, c'est mon mari, je le connais, ça fait sept ans qu'on est déjà ensemble, je le connais bien. Il me dit, non, non, tu ne connais pas ton mari. Ton mari s'est arrêté à sept ans. Il a perdu son papa à sept ans et ça l'a bloqué. Quand il a connu ce choc, ça l'a bloqué. Il a vécu avec des gens qui se sont comportés en tuteurs, comme parents, mais il n'a pas reçu l'amour du père ni de la mère. Donc, toi, tu agis mal. Je lui dis à mon professeur, non, en tout cas, je suis toute sa famille, je suis sa mère, son père, je suis tout avec les enfants. Il me dit, non, on va changer. chaque fois que tu viens avec un gobelet, tu lui demandes de l'amour, mais dans sa bouteille, il n'y a pas. Il n'a pas reçu l'amour depuis huit ans, neuf ans, dix ans, onze ans, douze ans. Maintenant, il a, tu rajoutes les vingt-cinq ans plus les sept ans, donc ça allait dans trente-deux. Donc, trente-deux ans, j'ai bien calculé ? Il n'avait pas l'amour. Tu viens avec un gobelet et tu réclames. Deux-moi l'amour, deux-moi l'amour, deux-moi l'amour. Il ne sait pas, c'est comment, c'est quelle couleur l'amour que tu demandes ? Il n'en a pas reçu. Alors, on va changer de stratégie. Des stratégies. Toi, tu as reçu l'amour de papa, maman, ok ? Donc, tu as un gobelet et un verre plein. On va changer, on va reverser chez lui. Et il commençait maintenant à me montrer que, au fait, nous, aujourd'hui, on regarde la barbe, on regarde le moustache, le cheveu blanc, et tout, mais le professeur de la relation d'aide, psychologue qu'il était, lui, il regardait l'enfance de mon mari. Il regardait ce qu'il n'avait pas reçu. Et il demandait pour que nous, la famille, qu'on puisse lui donner ce qu'il n'avait pas. Et on a commencé ce devoir-là, de lui donner de l'amour, de le voir comme un enfant de 7 ans qui commence à grandir, qui a besoin d'amour, qui a besoin qu'on prenne soin de lui, qu'on lui dise comment ça va, qu'on saute sur lui. Et j'ai commencé ce travail-là avec les enfants. J'avais un autre Noëlla. J'avais plus le Noëlla que j'avais qui était tout le temps seul parce qu'il a vécu comme ça. Et là, ce que je vais dire pour rendre l'histoire courte, c'est que le devoir qu'il m'a donné et le devoir qu'il lui a donné après, c'était quand ton papa est décédé, est-ce que tu avais vraiment pleuré, vraiment ? Tu vois, c'est un petit garçon, on t'enlève, on t'enlève de là, tu n'as pas vraiment fait le deuil. Et comme il est homme, déjà homme, il ne peut pas reprendre à pleurer son père. Là, il ne pleure pas son père, il ne pense plus à ça. Mais le professeur le ramène dans ça pour qu'il commence à ressentir de l'amour, de carence. Et j'aimerais dire à plusieurs hommes ici dans la salle, vous avez beaucoup de blessures que vous avez peut-être reçues dans l'enfance mais que vous n'avez pas jamais manifesté chez quelqu'un, un pasteur, un homme de Dieu en cure d'âme pour dire ça, je n'ai pas reçu. Ça, je n'ai pas reçu ni de ma mère, ni de mon père, ni de mes frères et soeurs. J'ai vécu comme ça, on m'a chassé, on ne s'entendait pas. Le fait de ne pas solutionner ça, le fait de ne pas guérir ça, vous allez être un autre homme que votre femme n'attend pas. Et mon mari n'était pas le mari que la société pouvait souhaiter alors que le pauvre, il a manqué la vie avec ses parents, il a été retiré de sa mère, il a vécu avec d'autres personnes, il a tellement souffert qu'il ne peut pas croire quand je lui dis je l'aime. Il ne voit pas je l'aime comment. mais en lui montrant de l'amour, en lui démontrant ce qu'il n'a pas reçu, ça commençait à le changer. Avec les enfants, on venait, on ouvrait la porte, on sautait sur lui, papa, papa, on le prend dans les bras comme un père qui prend l'enfant et on lui faisait des câlins, on lui faisait des bisous, on lui faisait le tout. Le fait de recevoir ça, oh là là, je vous assure, trois ans c'était beaucoup. Je ne demandais plus dans mon amour. Oh là là, j'avais cadeau d'anniversaire, Bangkok, allez, il m'emmène. Non, non, fleur. Même moi-même, j'ai envie de dire, donne-moi cet argent au lieu d'acheter la fleur. J'ai envie de dire, tu gaspilles, donne-moi cet argent. A l'occasion de rien, resto, à l'occasion de rien, cinéma. J'ai dit, c'est vrai ce qu'il m'a dit. Aujourd'hui, j'aimerais donner ce conseil à nos femmes, à nos soeurs, à mes soeurs, avant de lui réclamer quelque chose. Sois sûr qu'il en a. C'est sûr qu'il n'a pas reçu. C'est sûr qu'il ne t'a pas dit. Peut-être le divorce des parents, ça a été un choc pour lui. Et le fait de vivre comme ça, en train de se gérer lui-même comme un jeune garçon, il n'a pas vécu l'amour de parent. Il ne peut pas être un bon père, il ne peut pas être un bon mari. Et cet accompagnement-là, je veux encourager mes frères, cherchez-en. Va parler à ton mentor, à ton pasteur, va parler à un frère qui est un peu plus âgé, qui a vécu dans cette vie où il a manqué, mais il est bien. Quelqu'un disait, je veux être comme les pasteurs Noéla, 29 ans de mariage. Mais on a eu, comme il a dit, à travailler l'un pour l'autre pour qu'il devienne le bon mari, le bon papa, pour que je devienne la femme que je suis et la bonne maman. On a travaillé. Amen. Merci beaucoup. Merci. Je disais, c'est un fruit de longue haleine et de dur labeur. Donc, quand on s'engage au mariage, vous devez savoir que c'est un travail. On est en train de travailler l'un pour l'autre afin de nous permettre d'aller de l'avant. Je vais terminer avec ce mythe et puis on vous laissera le temps de poser les questions. C'est de penser que dans les mariages, vous finirez par être d'accord sur tout. Non. Il y a, c'est vrai, des éléments essentiels auxquels on est d'accord, mais on ne finira pas par être d'accord sur tout. C'est pourquoi, des fois, on est choqué quand on voit l'autre dit A, l'autre dit B. Mais non, on devait normalement, non. On ne serait pas d'accord sur tout, d'où l'importance d'être souple, ce qu'on appelle de trouver des compromis. Vous devez trouver des compromis, ne pas rester figé sur votre position, sur votre point de vie. Il faut chercher des compromis. Qu'est-ce qui peut arranger ? Ok, tu as dit A, moi j'ai dit B, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se retrouve dans notre façon de penser, dans nos projets, dans notre... Peut-être lui, il est... Voilà, moi j'aime la montagne. Non, moi, c'est le film. Moi, j'ai... Alors, il faut trouver des compromis. Et le mal, c'est que chacun reste dans sa position. Et quand chacun reste dans sa position, on ne se retrouve pas, on s'éloigne davantage. et on s'éloigne davantage, on donne l'occasion au diable et ça nous détruit. Mais à un certain moment, il faut s'asseoir, trouver des compromis. Qu'est-ce que moi, je peux laisser pour permettre à notre couple ne pensez plus moi, mais pensez votre couple. Parce que si tu penses que toi, tu ne penses pas les couples, tu vas rester sur ce que toi, tu préfères. Mais or, nous devons voir aussi les biens du couple. Qu'est-ce qui peut aider notre couple à avancer ? Est-ce que ça, ou ça, ok, je peux mettre ça des côtés, je peux mettre ça des côtés pour permettre à ce que notre couple puisse avancer. je peux me sacrifier pour ceci, pour cela, afin que le couple avance, afin que le couple progresse. Mais si je reste sur ma position, je ne permets pas au couple d'avancer. Or, l'objectif, c'est de permettre au couple. On ne sera pas d'accord sur tout, mais il faut savoir faire des compromis, il faut savoir trouver des solutions. Un homme a dit l'affection vaut mieux que la perfection. et on ne cherche pas à être parfait en tout, mais on cherche à trouver des compromis qui peuvent aider notre couple à avancer et à progresser. Et c'est comme ça que Dieu nous a fait grâce depuis toutes ces années. On n'est toujours pas d'accord en tout. Surtout qu'elle est la fille d'un avocat, c'est chaud. Parce que, voilà, des fois, elle réfléchit comme... Alors, on n'est pas toujours d'accord sur tout. On peut dire A, j'ai dit B. Non, c'est A, c'est B. C'est A, c'est B. Alors, si on veut rester sur ça, on sera, on sortira de là, l'un reste au salon, l'autre reste dans la chambre. Quand l'autre vient dans la chambre, l'autre sort de la chambre et va au salon. Alors, pour éviter, il faut qu'on trouve un compromis. Quel est un compromis qu'on peut trouver pour le bien de notre couple ? Qu'est-ce que je peux sacrifier en tant qu'homme pour permettre à ce qu'on avance ? Parce qu'on doit avancer. Qu'est-ce qu'en tant que femme, je peux mettre de côté pour qu'on avance ? C'est là où elle a dit tout à l'heure, c'est qu'à un certain moment, pour le bien de notre couple, chérie, pardonne-moi. Ah, ok. pardonne-moi aussi. On trouve des compromis et on avance. Un homme disait, a écrit un livre, chérie, comprends-moi, on est différent. Et ça, c'est important. On est vraiment différent. Et si on ne sait pas comprendre cette différence, on va, comme je l'ai dit, on va se battre à changer l'autre alors qu'on est différent. Le but de cette différence dans notre vie, c'est juste pour qu'on puisse se compléter. si on n'arrive pas à exploiter nos différences, nos différences deviendront des obstacles par rapport à notre propre vie et à notre couple. Or, les différences que nous avons permettent à ce que nous puissions nous enrichir, nous compléter. Moi, je dis, mon épouse s'exprime, elle ne se sent pas étrangère quelque part. quand il vient quelques minutes après, c'est bon. Mais moi, ça prend du temps. Alors, ça m'aide. Tu vois, comme je suis venu avec elle, ça m'a beaucoup aidé. Sinon, ça serait, c'est moi. Bonjour, Pastor Mathieu. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Et puis, 30 minutes, on ne parle plus rien. On se regarde, tu me regardes, je te regarde. Mais quand elle est là, ah, c'est pour ça, moi, ça va? Tu vois? Et moi, j'ajoute, ah oui, c'est bon. Donc, ça nous, ça m'aide. Ça m'aide et ça complète. Dans notre, dans les carences qu'on a manquées dans la vie, ça complète. Je dis souvent, premier anniversaire des naissances que j'ai fêtées, je l'ai fêté à 25 ans. Pour la première fois, on a fêté l'anniversaire pour moi. Ma soeur, elle est là. Donc, pour la première fois, on a fêté l'anniversaire. C'était dans le mariage. C'est elle qui a organisé ça. Moi, je ne connaissais pas ces choses. Mais elle, chez elle, les anniversaires, c'est sacré. Si tu loupes ça, tu as des soucis. Mais moi, ça ne me disait absolument rien. Ça ne veut dire rien, ça. Mais elle va te rappeler, c'est mon anniversaire aujourd'hui, chérie. Et oui, oui, c'est ton anniversaire. Bon anniversaire. Non, mais c'est mon anniversaire. Donc, il faut se mobiliser. Il faut, voilà. Puisque même pour les enfants, c'est elle qui m'aidait. Moi, on me dit, c'est l'anniversaire. Ah, aujourd'hui ? Bon anniversaire. Il dit, mais non, c'est quand même son anniversaire. Je dis, mais oui, c'est son anniversaire. On lui a dit, bon anniversaire. il va venir, il va venir, il me dit, prends les cadeaux, on va lui donner. Je viens, je donne. Oh ouais, papa, c'est pas moi. Donc, mais ça m'a appris. Et aujourd'hui, c'est la complémentarité. Donc, nos différences ne nous tuent pas. Mais si on arrive à s'asseoir et à trouver des compromis, alors ça va nous aider. On ne cherche pas toujours à être d'accord sur tout, mais on doit chercher plutôt à trouver des compromis, l'harmonie, pour permettre à ce que le couple puisse aller de l'avant. Voilà les sept choses avant que vous vous complétez. Je vous le sais rajouter par rapport à se compléter. Il y a des choses que nous, on ne voit pas peut-être dans la famille d'où on vient. Vous ne voyez pas ça comme un défaut. Mais quand vous vous mariez, vous apprenez à descendre et à écouter l'autre. Moi, par exemple, dans ma famille, avec mon mari, mes sœurs, ça ne nous dérangeait pas. Tu achètes quelque chose, ça devient à moi, je te donne, tu me donnes. Mais quand tu entres dans le mariage, le patient est là, il essaie de mettre les principes. Je ne comprenais pas. Pour moi, ça ne me dérange pas. C'est la blouse de ma sœur, elle me donne. Il n'y a pas de problème pour lui. Non, non, non. C'est qu'il y a à elle, c'est à elle. C'est qu'il y a à toi, c'est à toi. Je ne comprenais pas. Après, une autre mentalité, c'était les soldes. Pour moi, les soldes, tout a baissé, donc il faut aller faire les soldes. On va aller faire les soldes. Pour lui, dans la gestion, on donne d'abord la priorité, on rembourse le loyer ou l'achat de maison ou les grosses charges. Et moi, on ne se comprenait pas. J'achète ça, il dit, mais pourquoi tu as acheté ? On n'en avait pas besoin, t'en as beaucoup. J'ai dit, mais non, j'ai le rouge, je n'ai pas le vert. Pour moi, je trouve que c'est important que j'ai ce sac à main-là. Pour lui, il ne trouve pas... Ce n'était pas budgétisé. Quand il parle de ce n'était pas budgétisé, pour moi, je trouve, est-ce qu'on devait budgétiser ? Est-ce que je savais que si j'allais dans un centre commercial, j'allais trouver ce sac-là ? C'était vraiment incompréhensible, on ne se comprenait pas. J'ai aimé comment il a changé de stratégie. Moi, je trouvais qu'il me trouvait comme une mauvaise gestionnaire. Pour moi, j'ai trouvé que du 1er janvier au 31 décembre, la personne ne va pas chercher de chemise. Il n'en a pas besoin, il en a beaucoup. Mais moi, je trouve que non, c'est une chemise qui lui va bien, ça c'est bien, il faut qu'on prenne ça. Et j'ai aimé comment il a géré. Il a dit, OK, là, ne t'inquiète plus, je ne veux plus t'embêter pour la gestion ou pour ça. Je veux juste t'expliquer quelque chose. Il met le budget, il te dit, OK, ça et ça et ça et ça et ça, je prends. Toi, tu prends seulement ça et tout ce qui reste, moi, j'étais contente, je dis, ouais, j'aurais géré la carte comme je veux. Là, il paye le loyer, il paye le tout, il enlève les grosses charges. Après, moi, je reste avec le compte joint et ma carte et mon compte. Moi-même, je commence à calculer. Si j'achète ça, je veux rester seulement avec ça. Non, parce qu'en fait, je trouvais ça beaucoup parce qu'il y avait le loyer, l'électricité, l'eau. Donc, tu vois, les grosses charges, tu as l'impression que tu as tout cet argent. Mais quand lui, il enlève, il prend seulement les charges. Il n'a même pas utilisé pour l'habit ou autre. Il te laisse tout. Moi-même, je commence à rentrer dans le magasin. C'est les soldes. Ça me dit plus, je dis à ma fille. C'est les soldes. Qu'est-ce qu'on va faire les soldes ? On en a plus. Moi-même, j'ai changé de langage parce qu'il a trouvé une stratégie qui m'a aidée. S'il me parlait seulement de non, tu n'achètes pas, tu n'as pas besoin d'habit, tu n'as pas besoin. pour aider mon couple à croître. Il a changé de stratégie et ça a marché. Il m'a laissé la carte, il m'a laissé la partie, mais il a enlevé la priorité et il a enlevé la priorité vers le 2, le 3. Ça paye déjà toutes les priorités. Après, toi, tu restes avec toi et tu commences à calculer. Ça, c'est combien ? 4,50 euros. Ah, c'est cher. Alors qu'avant, 45 euros, c'est moins cher. Tu achètes. Et ça, j'ai trouvé qu'il m'avait beaucoup aidée. J'ai dit, je comprends, mais on est différents. On est vraiment différents. On a changé de stratégie et ça m'a enseigné. Les hommes, vous devez savoir qu'elles sont vraiment différentes. Parce que des fois, je me dis, tous ces habits, mais va te dire, je n'ai pas d'habits. Mais tout ce qui est sur le garde-robe, là, c'est quoi ? Non, mais je n'ai pas d'habits. Mais tu as déjà vu. Je n'ai pas d'habits. Donc, il faut acheter. Je n'ai pas d'habits, mais tout ça, là, j'ai juste compris qu'on est différents. Jésus, chéri, comprends-moi, on est différents. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada